Des victimes de la crise de poste électorale de la commune de Yopougon se sont érigées en association. La coordination des familles victimes de la crise de poste électorale, CFVA 125. Elles réclament réparation et justice, notamment la prise en charge des veuves, la réinsertion des jeunes, la scolarisation des orphelins. Ces préoccupations ont été soumises au conseiller du président de la République chargé des droits de l'homme au cours d'une cérémonie de souvenirs. Maître Mamadou Diané a promis d'en rendre compte au gouvernement qui est déjà soucieux de la situation de ses familles. C'est une préoccupation constante, permanente, aussi bien du chef de l'État, de ses conseillers et des membres du gouvernement. L'importance de faire la lumière sur les actes ignobles, les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Et puis, pour ensuite, s'il faut pardonner, on pardonnera. Mais il faut que la vérité soit faite et que les victimes soient reconnues dans leur statut de victime. Il faut éviter le déni et l'amalgame du genre « nous sommes tous coupables, donc personne n'est coupable ». À cette cérémonie, Hommage a été rendu au chef de l'État et à deux de ses collaborateurs. Jeanne Paimon, conseillère chargée des affaires sociales, et Maître Mamadou Diané, l'un par un. Non, la aide à nous. Et au final là, on va reprimer cette vidéo. Présum프, alors on va pouvoir faire une vidéo. On va錄frer son-là. On va voir cette vidéo. On va voir cette vidéo. On va voir cette vidéo. On va voir cette vidéo.